salut c'est hawa de sud sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo donc si vous êtes de nouveau sur ma chaîne je vous présente hawa et si vous êtes de retour merci de toujours regarder mes vidéos ça me fait super hyper plaisir qu'est ce que je voulais dire donc aujourd'hui on va parler de l'argent donc aujourd'hui en fait j'ai un invité qui s'appelle mariama de uptribe donc it's a money coach quelqu'un qui te coach comment gérer ton argent ton finance parce que je trouve que c'est extrêmement important moi comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo que maintenant je deviens de plus en plus mais je pense vraiment comment je dépense mon argent parce que j'ai l'impression que au sénégal l'argent sort 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 tu budget pas après l'argent par tu dis hey what is this donc je me suis dit qu'en fait en 2022 il faut qu'on évolue avec comment on gère notre sou donc heureusement il ya mariama donc c'est un money coach comme j'ai dit elle vous êtes à gérer votre argent donc aujourd'hui je les comme invité sur ma chaîne là je dois partir à son bureau où on va parler de comment gérer ses sous investissement pourquoi c'est tellement difficile de d'entir à aller dans ce pays donc j'ai vraiment hâte parce que il faut qu'on aime elle je crois so anyway je parle trop là elle se situe à nord voire donc je vais conduire là bas et on va continuer l'autre l'autre partie de la vidéo quoi avec elle so bye guys à tout à l'heure on 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 Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous avais dit, en fait, aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Mariam Ndiaye, donc, The Up Tribe. Donc, Mariam, c'est une money coach, on va dire. Donc, elle va parler d'argent parce que j'ai trouvé que ce sujet est tellement important dans ce pays. Il faut qu'on apprende comment gérer l'argent et aujourd'hui, elle est là pour nous. On peut en parler, en fait. On peut en parler d'argent. Donc, Mariam, je vais te laisser présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait. D'accord. Donc, merci à vous pour l'invitation. Bien sûr. Hello, les Sud-Sénégaleuses, parce que moi, comme je l'ai tantôt dit, je suis une fan. Je la suis depuis ses débuts. Ah oui ? On se connaît bien. Mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est toujours un vrai plaisir, comme je l'ai tantôt dit, d'être là et de pouvoir partager avec vous. Moi, c'est Mariam Ndiaye, Sénégalaise de nationalité, mais africaine de culture, passionnée, ambitieuse et surtout motivée, engagée à démystifier l'éducation financière pour les Sénégalais. Et éducation financière, quand on en parle, c'est réaliste. Comment le gagner ? Le gérer et le fructifier. Parce qu'on n'en parle pas. L'argent reste tabou dans nos pays. Tabou, oui. Alors que ça ne doit pas être tabou. Donc, depuis 2018, j'accompagne les particuliers, les couples, les entrepreneurs et même on a des offres aux entreprises pour mieux gérer leur finance personnelle. Donc, Mariam, ma première question, pourquoi tu t'es dit qu'en fait, il faut que, pourquoi même de rentrer dans le finance ? Bon, déjà, il faut dire que moi, je suis financière pure, de Pursus. Ok. Donc, j'ai eu mon bac G à l'Immaculée Conception de Dakar. Après, j'ai eu à faire ma licence et mon master au CESAC, Centre Africain de Génie Supérieur en Gestion, qui est là, près de la RTS, où j'ai eu cette licence-là et cette master en comptabilité et gestion financière. Et aussi, j'ai mon BEP en comptabilité, mon CAP en comptabilité et donc, j'ai exercé aussi le métier de contact. Donc, la finance, c'est moi. J'adore la finance. C'est un secteur qui me passionne et que je trouve, c'est un secteur toujours d'avenir. Et ce fut une évidence, en fait, parce que je vous explique juste rapidement l'histoire. Quand j'étais au CESAC, j'ai participé à une émission qui s'appelle Voix des Jeunes de Sobengom. C'est un genre de concours où on est en compétition entre écoles et on propose des problématiques aux étudiants et ils proposent une solution. Et nous, la problématique qui nous a été proposée, c'est quelles solutions pour une éducation financière des jeunes dans les collèges et les lycées publics au Sénégal. Et c'est là, en fait, que Up Tribe est né. Parce qu'on a vu que quand on est allé sur le terrain pour faire une étude de marché, mais c'était incroyable. Il y a une faible culture financière. Sinon, chez les jeunes et même les adultes, surtout même les adultes, les gens savent gagner. Gagner, même si c'est le plus facile, mais gérer et l'investir, c'est ça le problème. Et je me suis dit non, il y a quelque chose à faire. Et je n'ai vu nulle part une personne enseigne cela, ni à l'école et à la maison. Il faut le dire. Est-ce que tous les parents parlent d'argent? On ne parle pas d'argent, c'est tabou, comme tu dis. Alors que nous, aujourd'hui, si on se lève, si toi, tu es là, si tu es à Suisse-Sénégal, si moi, c'est pourquoi on cherche l'argent. Hein, c'est ça? Donc, pourquoi on ne va pas en parler ? Effectivement. Chill. Donc, je me suis lancée dans ça. Et depuis lors, je fais ma... J'ai trouvé ma vocation, ma mission. Je suis passionnée par ça. Le fait de voir les personnes que j'accompagne, heureuses, assumer, qu'elles aiment l'argent, bien le gérer, le fructifier, c'est top. Non, mais franchement, comme j'ai dit, moi, j'ai dit qu'en fait, en ce moment, c'est cette année que, franchement, que j'ai commencé un peu à regarder mon argent. Souvent, j'étais en mode genre, va, 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 va. Après, je te dis, mais mon argent, il part où ? C'est ça. Après, un de mes amis financiers aussi va me donner une... Un budget. Excel sheet. Yeah, for sure. Pour rentrer toutes mes dépenses. Et c'est là que je me rends compte, en fait, mon de mes dépenseurs, t'es là, c'est pour qu'on t'en est. Des fois, ouais. Comme tu le dis, en fait, c'est l'un des problèmes majeurs. Vu que j'ai assez de clients, j'ai une expérience, le problème majeur, c'est un des problèmes, il y en a plusieurs, mais c'est la planification des dépenses. La distinction, d'abord, entre envie et besoin. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, font des dépenses discrétionnaires. Quand je dis discrétionnaire, moi, les dépenses... C'est quoi discrétionnaire ? Je m'explique. Donc, les dépenses discrétionnaires, c'est les dépenses que vous ramenez, c'est des dépenses d'envie. Ok. Vous ramenez, vous ne pouvez pas... Qui ne sont pas prioritaires. Qui ne sont pas prioritaires. Ok. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, malheureusement, ils tombent dans ce piège-là. Mais ils n'ont pas besoin qu'il n'y a que besoin, alors que ce n'est pas un besoin. Ma chérie, tu n'as pas besoin d'une paire de chaussures en bi-couleur. Ah, no, that's right. Tu n'as pas besoin d'un sac Hermès en 5 coloris. Ah, no, that's right. Surtout quand tu as un salaire de 200 000 et que tu as des charges. Ok, maria, on va rentrer dans ça. Ok. Donc, moi, je voulais un peu parler de Up Tribe pour commencer. T'as commencé en quelle année, en fait ? On a commencé officieusement en 2018. Quand je dis officieusement, on n'était pas encore déclaré légal, quoi. Ok, oui. Donc, ça a me donné le temps de tester le marché, de voir comment ça se passe. Et officiellement en 2020. Ok, donc quelle difficulté tu as ? Parce que tu es jeune, maria. Ouais, j'ai que 26 ans. Ouais, donc quelle difficulté tu as pu rencontrer ? Parce que tu vois un jeune de 23 ans, on va dire, qui veut venir te dire, attends, je vais t'apprendre comment gérer ton travail. Et surtout, oui, surtout. Surtout une femme aussi. Donc, comment c'était ça dès le début, en fait ? Parce que déjà, le problème que j'ai, et comme tu l'as si bien dit, il y a le problème de l'âge. Ouais. Parce qu'ici, quand tu es jeune et ambitieux, on te regarde de haut. Qui elle se prend pour qui ? Et surtout quand tu es une femme encore. Dans un milieu où la finance, c'est plus masculin. Ouais, plus masculin. Donc, j'ai brisé ce plafond de verre-là. Il y avait ce problème-là de jeunesse, de femme, mais surtout de voilée. Ouais, ça aussi. Parce qu'on a tendance à croire que, ok, on est voilée, des trucs, on a mes ribales. Ribales. Alors que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas ? Et surtout aussi, comme je l'ai tantôt dit, le problème de pouvoir évoluer dans un environnement, parce que nous sommes dans un environnement où, quand tu entreprends, la famille forcément ne va pas te soutenir, parce que je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme, alors qu'il faut vraiment aller sur le terrain. Et aussi, on a tendance, malheureusement, je le dis et je sens aussi, à demander des choses gratuites aux entrepreneurs. Je suis désolée, nous ne nous levons pas chaque matin, on n'investit pas notre temps. Ouais, je vais pleurer, ni notre énergie pour vendre des choses gratuites. Nous aussi, on a des factures à payer, on a une clientèle à satisfaire. Et ça, comment on peut le faire ? C'est grâce au rabis. Donc, s'il vous plaît, cessez de demander aux entrepreneurs de faire des choses gratuites. Tchou ! Ce sera vrai, le thème. Mais, non, le fait, merci. Non, non, je te comprends. Je trouve que c'est insultant et je trouve que beaucoup de personnes vont se voir dans ça. Moi, je te dis, moi, en tant qu'influenceuse, tu sais combien de fois on m'écrit pour me dire... Des choses gratuites, on te donne plus de visibilité. Effectivement, et tu te dis que moi, j'ai une équipe que je paye, tu sais, ça, ça prend du temps à faire. Donc, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime. Donc, anyway, on va commencer franchement avec les questions qui vont vous aider, on va dire, à gérer l'argent, à mieux comprendre l'argent. Et après, de toute façon, Mariama va vous donner ses contacts pour, si vous pouvez, vous voulez plutôt rentrer dans le dirt des choses, vous pouvez la contacter, en fait. Donc, on va bientôt commencer. En fait, Mariama, l'une des premières questions que je voulais te demander, c'était, en fait, pourquoi c'est important d'être financièrement éduquée dans la vie de chaque jour, en fait? Bah, moi, je répondrai tout simplement que l'argent est central dans nos vies. C'est-à-dire, aujourd'hui, toi, quand tu es venu, tu as besoin d'essence, réaliste, tu as besoin d'essence. Oui, l'argent, c'est vrai. Quand tu te lèves le matin, prends le petit déjeuner, chaque mois, tu as besoin d'essence pour ration. C'est vrai. Quand tu es à l'école, tu as besoin d'essence. Donc, la notion d'argent vient là. Quand tu vas te marier, notion d'argent, encore, à savoir planification du mariage. Quand le premier enfant va être là, les couches, mais en oui, etc. Donc, dans tout notre cycle de vie, toute notre phase de la vie, l'argent est toujours là. Ça, c'est vrai. Donc, pourquoi, aujourd'hui, ne pas comprendre son fonctionnement? Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, l'argent est un outil. Il faut savoir l'utiliser à bon escient pour aller d'une phase A à une phase D. Est-ce que tu vois, un peu, pour jusqu'à atteindre la liberté financière. Donc, c'est important, aujourd'hui, d'avoir cette éducation financière, parce que ça va vous permettre de surmonter la communauté ou bien l'économie de surconsommation. Surconsommation. C'est-à-dire, tout le temps, vous voyez, il y a des publicités, il y a beaucoup d'influences. Les influences qui vous disent que ça aussi, c'est bon. Bien, nous sommes dans une société de surconsommation. Forcément, vous allez dépenser, vous allez dépenser forcément de l'argent. Mais maintenant, c'est l'éducation financière qui va vous permettre de gérer le peu que vous avez pour le développer, le fructifier, l'investir, pour que demain, vous ne soyez plus stressés à cause de l'argent. Parce que c'est une source de stress, l'argent. Moi, je coache des salariés, des entrepreneurs, mais c'est une source de stress. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu vois, et le stress sur le long terme, ça vous affecte physiquement ? Et mentalement, et mentalement, émotionnellement. Tout. Donc, c'est important d'avoir cette éducation financière, de pouvoir faire un mind shift et de bien gêner cet argent-là pour vraiment atteindre la liberté et de ne plus stresser à cause de l'argent. Tu me mets à l'enfer. Donc, comme tu viens juste de dire qu'on est une société de consommation, surconsommation surtout. Donc, je trouve qu'au Sénégal, moi, mes premières années, ici, l'argent, ça partait trop vite. Genre, par exemple, je vais vous donner un petit truc. Avant de venir au Sénégal, j'ai mis de l'argent à côté, on va dire. Donc, je reviens, mais Mariam, jusqu'à aujourd'hui, là, mes premiers six mois, je ne peux pas te dire où mon argent est passé. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment en parler. Donc, je veux savoir comment on peut gérer son argent. Comment on peut être au contrôle de son argent. Comment faire ? J'adore cette question parce que ça va nous permettre aujourd'hui de comprendre qu'en matière d'argent, il ne s'agit pas directement d'argent. Je m'explique rapidement. OK. Parce que tout simplement, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a deux choses qui sont connectées à l'argent dans nos vies. Les émotions et la mentalité. Intéressant. C'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire la mentalité. Il s'agit de la même chose. Quand ces deux choses-là ne vont pas, forcément l'argent va sortir comme une passoire. Vous serez une passoire. C'est-à-dire, il va passer à travers de vous. Je m'explique rapidement. Est-ce que vous remarquez que de temps en temps, vous avez fait des décisions d'achat ? Que vous avez fait des décisions d'achat ? C'est très vrai. Mais vous savez que l'émotion est un peu guidée. Soit tu voulais te faire plaisir, tu te fais plaisir, tu te fais plaisir. Voilà. Ou bien tu veux le plaisir pour toi mais aussi pour d'autres personnes. Pour satisfaire d'autres personnes, tu fais cet achat-là. Alors que tu sais que tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas besoin. Mais aussi un problème de mentalité. Parce que tu as fait plaisir, tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de l'argent. C'est la bonne chose. Oui, c'est la bonne chose. Mais c'est la bonne chose. Mais c'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Je suis désolée. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Et si elle ne t'a pas besoin de l'argent, il ne faut pas faire ça. Donc il est important pour prendre le contrôle. Pour revenir à ta question. Prendre le contrôle en fait de vos finances, de votre argent. De faire un check-up de votre mentalité. Il y a quatre types de mentalités. Il y a l'évitement de l'argent. L'évitement. L'évitement de l'argent. Ça veut dire quoi ça? C'est des personnes qui sont fermées à l'argent. Ils n'aiment pas parler de ça. Il y a l'adoration de l'argent. C'est des personnes qui croient que gagner plus d'argent va résoudre leurs problèmes d'argent. Il y a le statut monétaire. Les personnes qui combinent ou bien qui croient que leur valeur matérielle, à savoir lui, en matériel, vont définir cette valeur en tant que personne. Oui, oui, je vois. Et il y a également la vigilance monétaire. C'est l'éternet qu'on appelle naïve. Peindre. Donc, il est important que vous connaissez ces différents types de mentalités. Et sur cette base-là, on pourra, bien sûr, après vous proposer des solutions pour débloquer certains trucs qui sont ancrés en vous. Et après cela, contrôlez vos émotions. Quand je dis émotions, qu'est-ce qui vient? Le cœur. Oui. Nous sommes dans une société, il faut le dire, où il y a la pression sociale. Ah non, that's right. On sait bien nous manipuler, surtout les parents, les cousins, les tantes, les oncles. On sait bien nous manipuler. Il faut vous mettre dans un environnement où vous mettez des limites. Le plus grand problème, ma chérie, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas dire non. Les gens ne savent pas dire non. Et c'est même quelque chose, une question que j'avais écrite. Moi, j'ai une autre question. Avant qu'on aborde cette question même, c'est genre, pourquoi c'est important de parler de finances à nos époux et à nos enfants? Parce que j'ai l'impression qu'au Sénégal, par exemple, parfois, on est dans une société bourgogne, c'est très masculin. Donc, l'argent peut-être, quand un mari doit prendre des décisions par rapport à l'argent, il ne parle pas ça avec son épouse ou il ne parle même pas de l'argent avec ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi c'est important de faire ça, en fait? Je répondrai tout simplement en disant que moi, en tant que spécialiste, experte dans le domaine, il faut dire que l'éducation financière aura un réel impact quand c'est enseigné au bas âge à partir de sept ans. À partir de sept ans, parce que l'enfant a développé des notions mathématiques. Donc, on est capable de lui enseigner cela. Et rapidement, avant de répondre aux parents qui croient que quand on dit éducation financière pour enfants, on fait aimer l'argent aux enfants. Ce n'est pas ça. On leur fait comprendre la valeur de l'argent. On leur fait comprendre que l'argent a une valeur au travail pour vous le donner. Donc, il faut bien le gérer. Garder une partie. Investir une partie. Donner une partie. Donc, apprendre les cinq fonctions de l'argent. Donc, nous sommes dans une société patriarcale, il faut le dire, où on dit, ok, c'est l'homme qui gère les finances du couple, etc. Alors que c'est absolument... Nous sommes... Avant, ça pouvait marcher. Avant, nos mamans, nos papas, nos grands-mères. Mais avec l'ère où l'on est, avec les millénioses, il faut parler des finances avec votre... Même si vous n'êtes pas encore mariée, il faut en parler. Moi, je pense que financement, c'est tellement important. Même quand quelqu'un te doré. C'est ça. C'est important d'en parler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément le même langage financier. Effectivement. C'est-à-dire, toi, tu peux être quelqu'un qui épargne. Ton épouse soit quelqu'un qui dépense. Et si ce n'est pas clair, dès le début, que tu comprennes, oui, c'est quoi son langage financier, quand vous allez vous marier, ça va être une catastrophe. Non, mais c'est vrai. Moi, je voulais juste parler de mon cas parce que moi et mon mari, on n'a jamais parlé d'argent. Tu vois, on ne parlait pas d'argent. Et je pense que c'est cette année que je suis devenue un peu plus tôt conscient parce qu'avant, je le regardais, lui, il est très carré. Il pense toujours, OK, il ne dépense pas comme pas possible. Il pense toujours, OK, si je travaille, il faut que je mets à côté parce que tu ne n'es jamais dans la vie. Absolument. Moi, j'étais en mode live your best life. Donc, ça a créé un peu des petits trucs dans notre couple. Et maintenant que cette année que je suis un peu plus tôt, genre, je le comprends. Par exemple, mon anniversaire cette année, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, donne-moi l'argent, je vais investir. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, c'est tellement folique que maintenant, we don't own you, but money. On se nia ou nia ou pas à propos de l'argent parce que maintenant, je comprends pourquoi il faisait ça parce que je commence à devenir ça aussi. Absolument. Donc, c'est très important ce qu'elle a partagé, comme il l'a si bien dit, parce que l'un des plus grandes causes de divorce au Sénégal, beaucoup de personnes ne vont pas assumer. Mais moi, je sais que c'est l'art, et à l'idée vu que j'ai fait mes études sur ça, c'est les questions d'argent, c'est les questions financières. Parce que tout simplement, on ne communique pas sur ça. Moi, je ne peux pas. En fait, c'est normal parce que nous sommes dans une société aussi de milliers à milliers, mais forcément, nous n'avons pas essayé. Pour nous, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Alors que non, je ne veux pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous devons en discuter. Donc, comme tu l'as si bien dit, il est important de communiquer, de connaître le langage financier, mais aussi de se baser sur ces trois-là, ces trois aspects. Les trois C, confiance, complicité et communication. Communication, oui. Surtout ça, parce que quand je l'ai tantôt dit, quand vous vous mariez, c'est comme si vous deveniez une personne. Oui, oui. Vous, forcément, vous aurez des objectifs communs et surtout quand vous aurez des enfants. Donc, forcément, vous, vous devez vous protéger individuellement avec des projets que vous avez en personnel, mais un objectif en commun pour créer une richesse générationnelle pour vos enfants, c'est-à-dire des biens matériels, bien sûr, mais quand je dis des recherches générationnelles aussi, enseignez à vos enfants la valeur de l'argent, les bases de l'éducation financière pour leur permettre, quand vous leur donnez de l'argent, qu'ils gèrent ça bien et qu'ils prennent ça avec. C'est pour ça que vous voyez des enfants très tôt, il y a des enfants, quand vous les voyez à 11 ans, aux Etats-Unis, surtout, ils ont 12 ans, 13 ans, ils entreprennent, ils sont autonomes. Oui, oui. Parce que l'argent n'est pas à être tableau. Guys, on cherche l'argent. Donc, commencez à enseigner ça aux enfants. Il faut qu'ils soient autonomes. Dès qu'ils ont 18 ans, qu'ils se disent, moi, papa, moi, je veux avoir un appartement ou bien je veux acheter une voiture ou bien je veux commencer une activité génératrice de revenus. C'est ça l'objectif. Parce que vous ne voulez pas que vos enfants, jusqu'à leur 40 ans, dépendent de vous. Je suis désolée. Donc, c'est l'éducation financière qui va vous permettre vraiment de développer ces compétences-là chez les enfants. Et surtout, en tant que couple, les trois, c'est, comme je l'ai tantôt dit, confiance, complicité, communication. Et surtout, le tout, avec amour, amitié et attention à tout. Et au coup, tu connais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, tu as un peu parlé de famille. Avant, tu avais un peu parlé de tout ce qui est pression sociale. Et savoir dire non. Tu sais qu'au Sénégal, moi, je dis toujours qu'on a une relation très, quoi on peut dire, très malsaine avec l'argent. Il faut le dire. Oui, par exemple, en fait, au Sénégal, je pense que les gens disent que tu es gentil si tu leur donnes de l'argent. Tu leur donnes de l'importance si tu leur donnes de l'argent. Absolument. Donc, en tant qu'une personne, qui ne peut pas, en fait, comment peux-tu dire non quand quelqu'un te vient et te demander, est-ce que tu peux me donner des sous ou est-ce que tu peux me prêter ça ? Comment on peut dire non ? Comment on peut dire non avec ça ? Tout simplement en disant non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Tout simplement. Pourquoi je m'explique ? Parce que j'ai vu ta vidéo avec Coach Meriba, où elle parlait d'estime de soi, confiance en soi. Il faut comprendre que l'argent, d'après, est un meilleur signe. L'argent rajoute quelque chose en toi. Ça fait que, comme tu le dis, nous sommes dans une société, si tu n'as pas d'argent, on ne t'estime pas. Est-ce que tu vas en compte ? On ne te respecte pas. Mais je dis que le tout, d'abord, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser l'argent définir la personne que vous êtes. L'argent, ça reste un outil. Parce que demain, si vous mourez, vous n'allez pas amener votre argent. Donc, déjà, travaillez personnellement. Investir dans votre développement personnel. Et surtout, quand une personne vient vous dire, oui, j'ai besoin d'argent. Et que vous savez que cette personne-là est un truant, est un escro, comme ça. Vous comprenez ? Assume. Assume. Parce que je le prends, je suis entrepreneuriale. Moi, j'ai des clients. Je peux avoir beaucoup d'argent, j'ai des clients Uber, mais moi, il m'arrive de dire non à des clients. Parce que demain, c'est que ce n'est pas moi qui va répondre à leurs besoins. Si vous ignorez, ils vont être déçus. Donc, je les envoie vers d'autres coaches. Le fait de dire non, montre les limites que les personnes ne doivent pas dépasser pour de piétiner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent. Attention. Nous sommes dans une société où il sait bien de faire des dons. Dans les orphelinats, même dans la famille et les gens, c'est important de le faire avec l'argent. Mais il faut imposer des limites. Parce qu'à l'Afrique, on est en Afrique. Les personnes, dès qu'ils tendent la main, fréquemment, fréquemment, pour qu'il y ait un point de retour, c'est compliqué. C'est plus que compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils sont habitués. Donc, forcément, à chaque fois qu'ils viennent te demander, forcément, tu dois donner. Et surtout, il y a ce droit d'aller cela. Oui, oui, oui. Les aînés, ils croient qu'ils ont un droit sur toi parce qu'ils ont l'ailleurs, ils ont fait une éducation. Attendez, maintenant, si tu es mon parent ou mon papa, c'était ta responsabilité, ton devoir d'investir dans mes études pour que je sois bien. Mais normalement, à mes chènes, en tant que jeune consciente, je me suis dit, ok, mes parents ont investi en moi. C'est normal que chaque mois, je leur donne quelque chose quand ils sont malades, que je les sois. C'est la base. Oui, oui, oui. Mais vous n'êtes pas SAMU, vous n'êtes pas UNICEF. Vous avez vos propres problèmes. Donc, ne permettez pas que les gens vous piétillent ou bien vous dites comment vous levez. Utilisez votre parent. Tu as dit quelque chose de très important avec les parents. Moi, je dis toujours que j'ai la chance d'avoir une maman qui n'aime pas l'argent. Elle ne me demande pas d'argent. La plupart du temps, quand je lui dis même, je le donne, elle me dit non, garde pour toi. Une marque là, je ne me parie. Garde pour toi pour que tu puisses investir ou quelque chose comme ça. Et je trouve que... Vas-y, vas-y. Je trouve que au Sénégal, bon, je ne vais pas trop gêner. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, que les parents manipulent émotionnellement quand il s'agit de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, la dernière fois que je regardais la série Le Polygame, comment... Comment le père, en fait, qui a trois femmes et que c'est son fils qui gère tout. En fait, comment en tant que jeune, tu peux quand même arrêter ces genres de comportements avec les parents ? Moi, je me dis que tout est question de communication. Communication, ça c'est vrai. Tout est question. Parce que moi, personnellement, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre. Parce que moi, je communique difficilement, mais avec mes parents quand même, je le fais. Quand j'ai commencé à travailler, tout le monde y est passé. On me paye 75 000 francs par mois. 75 000 francs Dakar. Je vous dis, 75 000 francs Dakar. Je vous dis, 75 000 francs Dakar. Oui, oui, oui. C'est un transport, 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 c'est un transport. Mes parents savaient pertinemment que je ne pouvais pas leur donner de l'argent chaque mois. Donc, je suis allée juste... Et comment ils ont su ? Je suis allée parler avec eux. Oui, oui. Oui, bonjour papa, bonjour maman, est-ce que je peux vous parler ? Je suis assurée avec eux. Je leur ai dit, ok, vous êtes conscient que j'ai fait des recherches comme tout le monde. Et finalement, on m'a recrutée quelque part en tant que stagiaire et on m'a appris. Mais malheureusement, ce que je reçois, c'est 75 000 francs par mois. Et si je calcule ce que je dois consommer comme nourriture et le transport, ça ne va même pas couvrir ça pour un mois. Donc, j'aimerais que vous me compreniez, en fait, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est pas que je ne veux pas vous donner, mais les conditions ne sont pas là pour vous donner. Moi, je veux vous donner. C'est ça mon ambition, de travailler dur, d'avoir un gros salaire pour prendre soin de vous. Mais pour le moment là où j'en suis, ça ne me permet même pas de couvrir des charges de base. Et mon papa m'a dit, Mariam, ne t'en fais surtout pas. Moi, je suis fière de toi parce que tu as eu l'honnêteté de nous dire. Et nous aussi, nous, on a fait notre rôle. Du moment où tu as prouvé du travail, c'est bon. Est-ce que tu vois ? Elle m'a dit, Inch'Allah, n'a pas de faire. Mais ça va. Et maintenant là, je prends soin de... J'ai même le quadruple en tant qu'entrepreneur, de ce que je l'ai. Et je prends soin de... Ils n'ont même pas à me demander. Oui, tu le fais naturellement. Est-ce que tu vois ? Donc, il faut communiquer. Arrêtez d'assumer que les gens savent du moins ce que vous pensez. Ou bien ce que vous ressentez. Il faut savoir exprimer, poser le débat. Même avec votre époux, avec, je ne sais pas moi, une soeur, un frère. Vous dites, s'il vous demande, que tu dis non. Eux, ils peuvent penser qu'elle, elle est méchante. Mais il faut que tu l'appelles. Assois-toi. Tu lui... Peut-être des fois ça, il faut faire le déclic. Tu lui fais la liste de télécharge. Oui, oui. Tu lui tournes ça. Tu lui dis, c'est ça que je gagne, c'est ce que je dépense. Donc, il y a eu. Oui, oui, effectivement. Donc, il faut comprendre. Il faut communiquer. Il faut dire clairement les choses. Et surtout, vous n'avez pas à vous justifier. Non, non, tu as parfaitement raison avec la communication. Parce que je sais que... Bon, moi, j'ai commencé de travailler à l'âge de 13 ans aux Etats-Unis. Oh, c'est bien. Etats-Unis, tu commences tôt. J'avais commencé à travailler à l'âge de 13 ans, 15 ans, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Oui. Après, je me rappelle de 15 ans. Je donnais chaque mois mes parents, genre mon père, mon premier salaire. Jorko, mais c'est de 15 ans jusqu'à 27. 27, je l'ai donné chaque mois quelque chose. Oui, c'est bien. Et quand je venais au Sénégal, j'ai arrêté mon boulot. Ce n'était plus possible. Et comme tu as dit, au début, c'était genre en mode... Jorko Homo. Jorko Homo. Mais avant, moi, j'étais dans la défense que mon père doit comprendre. Si je ne lui donne pas, c'est parce que je ne peux plus, parce que je viens juste de rentrer. Alors que tu devais lui parler. Il a fallu que... Et après, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, si, tu ne peux plus me donner. Tu m'assoies et tu me dis... Ah oui, 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 oui. Après, je lui ai décalé. Parce qu'eux, ils sont conservateurs, en fait. Effectivement. Ils sont conservateurs. Donc, nous, 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 nous. Oui, oui. Nous, 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 nous. Oui, nous, nous, nous. J'ai une éducationlevante, et moi, je comprends. Donc, la communication, c'est assez important. Et aussi, les parents, pour n'y runner-ups. Parce que, je ne vois pas mal à l'argent parce que, je dois aussi des étoiles d'argent. Moi, d'ailleurs, avec UpTriped, c'est notre mission. C'est-à-dire, je n'en mange avec les étoiles. Ils me l' concernent. Oui, oui, oui. Mais le marché, en gros, on ne sait que du abroad, Sénégal peut utiliser le marché. C'est difficile. On a du besoin de mettre à l'argent avec des étoiles, par la mesure où ils appДаurent en المille et ils achètent. Oui. comme il y a juste des 75 ans dans ce pays en 8 semaines plus tard donc il faut comprendre les jeunes mais en tant que parents, il faut toujours les cadrer parce qu'il y a cette dépression moi j'ai été dépressive c'est sûr et on a vraiment voilà donc ce n'est qu'il y a beaucoup de gens c'est un niaque c'est un niaque parce qu'il n'y a rien c'est pas ça c'est un niaque je ne me trouve pas mais il y a beaucoup de gens le système pyramidal oui oui les systèmes de pointe ils ont toujours la sensibilité le Paris Foot je me suis dit parce que j'en ai eu j'enseigne ça dans les écoles j'étais dans une école on a fini ça dans les paris les parents elles ont des fesses c'est ça ça pour l'investissement je suis désolée On va se dire que ce n'est pas bon. Mais après, on va se faire de la même chose. Donc, ne pas penser à ce que tu es là. Si tu es là, ça devient une rocque. Et ce n'est pas bon. C'est ça, Marie-Amo. Franchement, Marie-Amo, je vais continuer à dire ça. Je ne veux pas quoi. Je suis sa future coach. Mais ça, elle va me coacher avec l'argent. Je dis toujours qu'il faut héberger dans la vie. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, en fait, nous, on est dans un pays où j'ai l'impression que la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Avec les choules, les mariages, les choules, les habits que les gens achètent une fois, pour porter une fois. Ça, je n'ai jamais compris. Moi, je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, je veux dire. Mais bien sûr. Si je veux dire, si je veux dire, si je veux dire, je veux dire. Mais quel intérêt est-il à chaque fois? Effectivement. Donc, on est dans une société pour améliorer l'apparition. Oui. Comment tu apparaisses? C'est très important. On va dire, quelles habitudes il faut avoir pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens, en fait? Comme je l'ai tantôt dit, au préalable, faire un check-in de sa mentalité. Et surtout, pouvoir contrôler ses émotions. Ok. Donc, tout d'abord, comme elle l'a si bien dit, des habitudes à avoir pour mieux contrôler ses dépenses ou bien ne pas dépenser. C'est ça. Oui, pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Parce que tout simplement, pour moi, c'est en plusieurs phases. La première phase, comme je l'ai plus tôt dit, check your mindset. Mental. Wow. Si tu n'as pas besoin, on te fasse rentrer dans des choses. C'est pas toi. Si tu n'en as pas besoin. Non, non. Il faut être simple, penser sainement. L'argent n'est pas mauvais. Mais c'est sa gestion dont on en fait qui est mauvais de temps en temps. Après, faire un check-in de ses émotions. Ne pas se laisser manipuler. Parce que si on a le temps, si on se laisse manipuler trop, 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 ce qui va se passer, c'est qu'on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. On peut reprendre la question. On reprend la question. La plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ils font toujours, en matière de dépenses, ils font toujours les choses qu'ils ne peuvent pas. Parce que si ce n'est pas les khéo, c'est les habits qu'on achète tout le temps, qu'on ne porte pas. Les habits que genre, il faut que tu achètes un habit, chaque khéo. Moi, je n'ai jamais compris cet aspect. Donc, mais bon, on est dans un pays bohamedien. L'apparence, c'est très important. Mais comment, quelle habitude il faut avoir pour ne pas vivre au-dessus de vos moyens, en fait ? C'est une question que j'adore, parce que ça revient tout le temps, surtout pour les salariés. Donc, moi, je dirais tout d'abord qu'il est important, comme je l'ai dit au préalable, de faire un check-in de sa mentalité. Your mindset, your mindset has to be right about money. Ça doit être bien calibré. L'argent est un outil. Je l'utilise à mon avantage pour ne plus être stressé à cause de l'argent. Après, faire un check-in de vos émotions pour le contrôle des émotions. Donc, d'abord, il y a le contrôle de votre mentalité. Prendre le contrôle de vos émotions. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Ne laissez pas la pression sociale vous manipuler. Donc, c'est à vous, quand il y a des émotions, de calibrer, de prendre 5 minutes de bien réfléchir avant de faire certains achats. N'est-ce pas ? Pour ne pas gaspiller de l'argent. Et surtout, une phase qui est très importante et que beaucoup de personnes ne comprennent pas, utiliser un budget. Non. Non. Ok. Tu vas dire ça, utiliser un budget. Et toujours, surtout, 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 en troisième lieu, qui est très important, que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, utiliser un budget. Budgeting, ça a beaucoup changé comment je vois mon argent. Et quand je dis budget, il y a budget et budget. Un budget qui reflète votre situation financière. Parce que dès qu'un budget, vous vous sentez frustré, vous vous sentez, je suis contraint, ça ne va pas. C'est que ce n'est pas adapté à votre réalité financière. Un budget, ce n'est pas seulement un plan de dépenses. Beaucoup de personnes croient qu'un budget, c'est un plan de dépenses. Tu planifies tes dépenses directes, tes dépenses indirectes. Rentrées d'argent aussi. Oui, les rentrées d'argent, les sorties d'argent. Mais le budget aussi, tu dois y inclure ton épargne. Oui, j'avais envie de recevoir tes dépenses. Des dépenses, c'est-à-dire l'argent que tu as ta propre énumération. Moi, c'est ça que j'ai l'habitude. L'épargne, c'est que c'est ton salaire à toi. Parce que forcément, l'argent va sortir chaque mois pour tes dépenses. L'épargne, c'est ta propre énumération. Et une petite astuce pour ceux qui ont des difficultés à épargner, automatiser votre épargne. Ouvrez un compte bancaire. Si on a domicilé votre salaire, vous allez vers votre gestionnaire de compte. Chaque mois, quand le salaire vient, coupez-moi ça pour 10%, 20%, c'est à vous de voir, 25%. Que ça va directement dans mon compte d'épargne et que ce soit bloqué. Vous allez voir que ça va changer votre vie. Et surtout aussi, si vous êtes endetté, il faut le mettre dans un budget. C'est-à-dire le paiement de votre dette chaque mois. Quel montant vous devez allouer au paiement de la dette ? Vous le mettez. Parce que la dette au Sénégal, c'est très cher. La dernière fois, tu sais, moi je suis madame quand je parle dans les ordres. J'aime bien parler, j'aime bien demander. La dernière fois, j'étais à la banque et je parlais avec mon mec juste comme ça. Après, comment il me disait les taux d'intérêt sur les prêts ? J'étais quand même choquée en fait. Bah écoute, je vous le dis, nous tous, à un moment de notre vie, on voudra s'endetter. Oui. Mais il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La mauvaise dette, c'est quoi ? Je vous le dis en vous menaçant. Moi, je suis coach. Si vous venez ici, là, on va se voir. La mauvaise dette, c'est quoi ? C'est le fait de s'endetter pour acheter des biens de consommation. Merci. Qui ne vous servent à rien. Les prêts de tabasquet. Faut dire ça encore. Mais biens de consommation qui se déprécient dans le temps-là. Ou bien même en une journée, ça se finit. Je ne suis pas d'accord. La bonne dette, c'est de s'endetter pour acheter des actifs appréciatifs dans le temps. Oui. Les liens immobiliers. Les parcs. Les actifs. Les obligations. Ça, je peux comprendre. Parce que tôt ou tard, avec ce que vous allez gagner comme rendement, vous pouvez payer votre dette. Et après, éternellement, avoir des rentrées d'argent. Donc, distinguer mauvaise dette et bonne dette. Je ne sais pas si c'est pour aller bien. C'est ça que je disais la dernière fois. Avant, tiens, j'avais un débat. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait déjà setup de faire notre rendez-vous là. On parlait de... Une fille m'a dit de faire des sujets sur mon Instagram, que les banquiers sont trop naïfs. Après, il y avait une banquière qui disait en fait... Parce que quand ils travaillent à la banque, ils ont tellement beaucoup de facilité à faire des prêts. Après, ils nous disaient qu'en fait, comme par exemple, elle avait fait un prêt pour sa voiture. Ouais. Et ça prend un... Like, one third. Ouais. C'est ça qu'on appelle... Parce que les banquiers aussi, je suis désolée, mais ils ne sont pas naïfs. Ouais. Ils ont un langage. Ils ont leur process. Ils respectent ça en fait. Il ne faut pas que ce soit personnel. C'est ça qu'on appelle la quotité. Quand tu es salarié, aujourd'hui, quand tu vas demander un prêt pour un truc automobile et tout ça, ils sont salariés. Ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas dépasser d'un tiers en fait. Mais un tiers aussi, c'est beaucoup quand même. Mais justement, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que la dette ici, c'est chère. C'est quoi ? C'est moins chère. Un tiers, j'étais choquée. La dette est chère. Il faut savoir comment l'utiliser à bon escient. Effectivement. C'est un levier. Parce que moi, je ne dis pas pour être méchant. Mais moi, je ne prenais pas une dette. Parce que les banquiers, ils sont là pour les banques. Les banques, c'est pas les personnes. Mais les banques, ils sont là pour les banques. Mais quand même, j'étais choquée. Parce qu'un tiers, je me dis si je dois prendre un tiers pour acheter une voiture. Dès que je la conduis, la valeur, ça a déprécié. Donc, c'est... Mais c'est pourquoi je comprends. Moi, quand on me dit, Maria Mabouka, tu n'es toujours pas venu. Je ne dis pas parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Je n'ai pas besoin de prendre un prêt. Pourquoi? Pour se faire valider. Tu vas acheter une bagnole de 11 millions, 12 millions minimum. Ou bien 25 millions. Tu vas prendre un prêt. Après, quand je vais faire ça? Moi. Qu'est-ce que je valide pour moi? C'est ça? C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est une voiture? Oui, une voiture. 3 millions. Autochaire au Sénégal. 2 millions, 3 millions. 11 millions. 4,4 millions. Il y a aussi les coûts cachés. Une voiture. Assurance. Carbures. Boupane, pièces. Tout ça sont des coûts cachés. Est-ce que vous pourrez faire face? Parce que chaque mois, on va prendre un tiers. Un tiers, c'est beaucoup quand même. Un tiers. Et tu dis un tiers, mais aussi avec le taux d'intérêt. Ah! C'est plus cher donc. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Autochaire, une voiture, ça peut être nécessaire si vous habitez loin de où vous travaillez. Et que vous devez être véhiculé. Ça peut être pertinent, par exemple, pour quelqu'un qui est un auditeur, un comptable, qui doit faire des missions, qui doit beaucoup faire de trucs. Ouais. Mais si vous, déjà, vous n'habitez pas loin de votre travail. Marchez. Marchez ou bien prenez un bus. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mme, c'est ça que je vais vous expliquer. Moi, je sais que j'ai ma voiture depuis deux ans. C'était il y a peut-être un an et demi. J'ai fatigué. J'ai une nouvelle voiture. Au début, je voulais acheter une voiture de luxe quoi. Je me suis dit que là, je veux une... Non, je suis à Dakar. Je voulais acheter une voiture de trucs. Après, c'était peut-être il y a six mois que je me dis en fait, mais ça, ça ne sert à rien. Parce que si tu achètes une voiture de luxe, on va se dire. Le carburant, ça va coûter excessivement plus cher. Vu que moi, je conduis beaucoup dans la ville. Et de deux, si la voiture tombe en pâle, les pièces sont beaucoup plus chères. Je me suis dit, boy, tu vas rester avec cette voiture ou tu vas prendre une autre voiture? Et d'ailleurs, ça, il dit quelque chose de très important. Parce que beaucoup de personnes oublient les cours cachés. C'est quand même compliqué. Je pense que c'est quand même difficile. Parce que comme je dis, au Sénégal, on a un... L'argent, c'est ça qui fait son statut. Absolument. Quand tu conduis une bagnole, une Mercedes, les gens vont plutôt te respecter. Oui. Quand tu conduis en calcane, on va plutôt te respecter les gens. Mais comme elle dit, en fait, je pense que c'est important dans la ville. Et tout ça, c'est perception. C'est perception. La perception que vous avez de vous-même est plus importante que la perception des gens. Vous n'avez pas à vous faire valider. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il y a des personnes qui vous vendent des choses. Yoham ne sait même pas la réalité. Surtout avec les réseaux sociaux. Moi, je dis toujours, tu vois une Hawa qui est dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'il montre qu'elle est dans un jet privé. Tu ne sais même pas comment elle a fait pour rentrer dans les jets privés. Tu ne sais même pas... Dans la vie, il faut faire les choses que tu peux faire. C'est ça. Ne t'impose pas un style de vie d'une personne qui a un salaire de 500 000 alors que tu gagnes 150, 200 000. C'est ça. Sur le long terme, tu vas être frustré. Tu vas être émotionnellement instable. Et surtout, tu vas t'endetter. Et dès que tu entres dans le cercle vicieux de l'endettement, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu n'as pas un plan de stratégie, de remboursement de dette, assez clair. Malia, je veux qu'on parle de quelque chose vu qu'on parle de dépenses dans ce pays. Malia, les Kheou, comment on peut gérer les Kheou? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir. Cette semaine, on m'a dit les Kheou parce qu'au Sénégal, on te dit les événements deux jours avant. Et quand tu te dis, mon argent, tu ne peux pas le calculer parce que ce n'est pas quelque chose que tu prévois. Comment on peut faire pour avoir un budget qu'on met à côté pour les Kheou, les Magali et tout ça? Je te dis, les Magali, les Rakali, les Bayali, les Daotals, les Turtunem Daotals. Les Yeruneke. Non, mais les Sénégal, c'est un pays assez unique. Avec l'argent, la relation qu'on a avec l'argent. Donc, moi, ce que je dis, tout ce qu'on a trouvé ici, nos grands-parents ont trouvé ici, nos parents. Donc, difficilement, on va réussir à effacer ça. Parce qu'il y a l'aspect culturel aussi qui est important et il est important de garder ça parce que c'est ça qui est notre ADL. Maintenant, pour contrer cela, moi, j'ai une seule recommandation, c'est de construire un fonds d'urgence. Donc, il faut savoir qu'il y a trois types d'épargne. Il y a le fonds d'urgence ou bien épargne de précaution. Il y a le fonds d'amortissement ou épargne à court terme et il y a l'épargne à long terme. Le fonds d'urgence à provocation, d'habitude, quand vous tapez fonds d'urgence, on va vous dire le fonds d'urgence, si tu es un salarié, par exemple, et si tu perds ton travail, ça doit te permettre de survivre six mois. Donc, le fonds d'urgence, naturellement, dans sa définition, ça doit construire six mois de ta rémunération. Maintenant, aussi, moi, le fonds d'urgence, je considère ça, en tant que tel, comme un fonds pour les âmes prévues culturelles. Oui, oui, parce que les mariages, c'est deux jours à l'avant, une journée. Parce que moi, je supporte difficilement, en fait, le fait de devoir piocher dans mon épargne, dessiner à mes investissements pour satisfaire les besoins mien. Voilà quoi, c'est des dépenses culturelles et tout. Donc, moi, le fonds d'urgence, je l'ai mis en place pour ça, pour les imprévus de maladies de mes parents, de moi-même, mais également les Ndaotan, les Baïs, les Tcherelt Amkharit et tout ça. C'est dedans. Voilà, ça vous permet de le compter. Et aussi, c'est important d'avoir une épargne dédiée au court terme. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'argent d'un petit d'un coup. Je répète, l'argent d'un petit d'un coup. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a le fonds d'amortissement qui est là. Et même pas pour vous faire plaisir. Parce que, par exemple, prenons l'exemple d'Awa. Elle est blogueuse, elle est influenceuse. Elle a besoin d'un bon ordinateur. Elle a besoin d'un bon appareil. Des fois, le matériel, il y a le fonds d'urgence. C'est un fonds d'épargne à court terme. Tu mets en place pour l'acquisition de ton, par exemple, de nouveaux matériels. Pour ton travail. Mais aussi pour voyager. Oui, pour voyager. Pour faire des vacances. Par exemple, j'ai à Fès. Si j'étais à Fès, j'étais à Fès. J'étais à Fès d'habitude. Si j'étais à Fès, j'étais à Fès. Mais voilà, je vais aller à Fès. Si j'étais à Fès, on me dit d'habitude que c'est 700 000, 800 000 mètres. Mais OK. Moi, chaque mois, je t'aime combien ? Donc, chaque mois, par exemple, je mets 100 000 fois. D'ici huit mois, c'est OK. Ça m'a permis de boucler ça et d'aller. Parce que c'est important aussi. Parce que là, je pense qu'on a beaucoup parlé sur le fait qu'il faut savoir comment gérer ton l'argent. Mais il faut aussi mettre à côté pour te faire du plaisir. Sortir. Et quand je dis plaisir, ça peut être voyager. Ça peut être sortir avec ton époux. Ça peut être sortir avec ta famille. Ça peut être acheter quelque chose qui te fait plaisir. Ou bien faire cadeau à ta maman. Une Paris. Ah non, je l'ai fait récemment. Donc, c'est important. Parce que nous, le début d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le début d'aujourd'hui. Et c'est important. Donc, là qu'on parle beaucoup d'argent. Je sais que maintenant, avec les jeunes, ils pensent beaucoup à l'investissement. Investir. Que ce soit dans les cryptos, qui est nouveau maintenant. Que tout le monde en parle. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Que ce soit dans les stocks, que ce soit dans les NFT. En matière d'investissement, même dans l'immobilier. Quelles questions il faut te demander avant d'investir, en fait ? C'est important cette question. Et merci en tout cas. Rapidement sensuiser au début. Investir dans du pari-foot, ce n'est pas un investissement. Investir dans, je ne sais pas moi, des systèmes de pompes, ce n'est pas un investissement. Faites attention. Et heureusement que je te pose la question. L'investissement, ça s'apprend. Par la pratique, mais aussi par une base théorique. Mais surtout, en débutant par un diagnostic. Donc, quand je dis diagnostic, tout d'abord, il faut que la personne puisse connaître son appétence au risque. C'est quoi le risque ? C'est quoi l'appétence, Marie-Ave ? Appétence, c'est la tolérance. Tolérance. On apprend. Appétence ou tolérance. C'est-à-dire que vous êtes là, vous voulez investir. Mais quelle est votre appétence, quelle est votre tolérance au risque ? Parce que le risque est toujours là. Notre vie est risquée. Aujourd'hui, je suis là. Ah ouais, elle est là. Mais qui nous dit quand on va sortir ici ? On sera en vie. Rien ne nous le garantit. Donc, le risque est là. Mais on doit apprendre à le gérer quotidiennement. Comme on gère notre argent. Donc, aujourd'hui, quelle est votre appétence au risque ? Est-ce que j'ai une appétence forte ? C'est-à-dire, j'aime le risque. Je veux mettre gros pour gagner gros. Ou bien, est-ce que j'ai une appétence pour des réponses ? J'aime bien investir, mais voilà, sécurer le risque. Trop de risque. Il faut que je sécrisse un peu. Ou bien, est-ce que vraiment, je n'aime pas le risque ? Je suis conservateur. Je veux garder mon argent, avoir une mission. Donc, sur cette base-là, carrément, il y a le facteur H qui va jouer. C'est-à-dire, si vous êtes dans la 20, 30, 40, vous avez tendance à aimer le risque. Parce que vous vous dites, bon, là, je suis dans ma jeunesse. Donc, je peux vraiment investir, prendre des risques. Mais plus vous allez avancer, malheureusement, plus vous, bon, pas malheureusement, heureusement, vous allez vous marier, avoir des enfants. Des responsabilités. Des responsabilités. Donc, vous n'êtes pas forcément apte à prendre certains types de risques. Parce que ça peut forcément impacter sur la qualité de vie de votre famille. Donc, définissez d'abord votre appétence. Et sur cette base-là aussi, définir votre capacité financière. Combien j'ai pour investir? Parce qu'il y a des secteurs, ça demande de l'argent. Genre, oui, oui, pour investir. Immobilier. Ah! D'accord. Ça demande de l'argent. On ne va pas vous dire qu'il faut 30 000 francs. C'est des millions. Et quand je dis millions, à partir de 20 millions. Donc, c'est de l'argent. Non, il faut être réel. Oui, oui. Vous avez juste besoin de 30 000 francs. Ça dépend. Vous êtes business, je ne peux pas comprendre. Ok, vous voulez 30 000 francs, vous. Mais immobilier. Oui, oui, ça dépend. De façon, la réalise. Voilà. Donc, tu penses que ta capacité est plus grande. Oui, oui, oui. Lorsque tu commences, tu peux commencer. Tu peux faire l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Des secteurs qui te passionnent. Est-ce que tu vois un peu? Mais aussi, définir ta capacité émotionnelle. L'investissement, tu peux investir, perdre, comme tu peux investir, gagner. Tu perds comme tu gagnes. C'est un jeu. Donc, il faut te préparer émotionnellement. Des fois, tu vas perdre. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est comme ça. C'est un jeu. Des fois, tu risques, tu gagnes. Des fois, tu perds. C'est comme ça. C'est comme ça l'investissement. Et définir ta capacité mentale. Parce qu'il y a des personnes aussi, il y a un risque. Et quand ils prennent certains risques, après, ça peut amener à la dépression. Parce que perdre du UIF, c'est douloureux. Donc, attention à ça. Et finalement aussi, finalement, côté investissement, se faire former. Investir en soi. On peut faire des étapes beaucoup. Oui, oui, oui. Donc, on veut investir. Ok, tu veux investir. Tant mieux. C'est la base. Mais est-ce que tu as les actitudes pour me faire? Est-ce que tu connais les secteurs que tu sais qui sont accessibles? Est-ce que tu peux commencer? Parce que c'est ça qui fait le problème en eux. Tu vois une vidéo YouTube où je fais investir dans la pisciculture. Tu n'y connais rien. Donc, il faut investir à apprendre. Dans la pisciculture. Parce qu'ils ont... Ils n'ont pas compris le process, la chaîne de valeur. Donc, aujourd'hui, si tu n'as pas compris la chaîne de valeur, Combien de la ferme va te coûter? Ou bien l'élevage là? Quand tu vas tuer, comment ça va te coûter? Et surtout, quels sont tes clients? Quels sont tes clients? C'est vraiment drôle. Parce que c'est de ça que je parle avec Marie-Anne. Je lui disais qu'aujourd'hui, mon caméraman n'est pas là. Mais moi, je sais comment tout faire. Parce qu'avant de commencer mon business, j'ai appris comment tourner, comment monter, comment tout faire. C'est ça. Et ça m'aide beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, elle est là sans son caméraman. Elle gère. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, soyez autonome. Parce que l'objectif, bien sûr, sur le long terme, ce n'est pas de gérer vos business vous-même. L'objectif, c'est de recruter, de déléguer pour créer de l'emploi. Ça, c'est l'aspect patriotique et tout. Et aussi, en investissant déjà, c'est patriotique parce que vous investissez au pays. Mais également, après, vous recrutez des gens. Donc, vous investissez dans l'emploi des jeunes. C'est important. Mais tout le temps, soyez autonome. Ouais. Parce que ça vous permettra, même X-Time, d'avoir le contrôle sur votre business ou bien vos investissements. Parce que beaucoup de personnes, ils croient que dès que, par exemple, tu achètes une action, c'est fini. Tu dois contrôler. Tu dois contrôler. Est-ce que l'action a fait un rendement ? Tu encaisses ou bien est-ce que c'est vraiment une action qui marche plus ? Tu vends. C'est important. Ouais, ouais, ouais. C'est important. Et la dernière fois, quand je regardais pour préparer notre interview, j'ai vu un de tes potuliers investir sur soi-même. Je pense que c'était un fausse que tu avais fait d'investir sur la famille, investir sur la relation que tu as avec lui. Donc, investir sur ce qui te rend pion-pion, c'est important. C'est ça. Moi, je veux aujourd'hui, quand je regarde cette vidéo, que vous faites cette introspection financière, que vous vous dites, oh, ce qu'elle a dit, elle, ça résonne avec moi. Que vous prenez cinq minutes, dix minutes, trente minutes, ça dépendra de vous. Que vous faites un check-up financier, c'est très important. Une revue de vos dépenses, une revue de votre mentalité, de vos émotions. Je veux que 2022, ça a l'année du changement. Émergence. C'est ça, il faut émerger. C'est important. Donc, c'est ça. Donc, franchement, Maria, je pense que tu as quand même tout dit. Moi, c'était... Je te remercie énormément d'être là, parce que c'est un sujet qui était important pour moi. Et je ne savais même pas comment aborder ce sujet. Et quand on s'est trouvés, je me suis dit, regarde ce qu'elle a dit. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai écrit. Oui, elle m'a écrit. Parce que je suis une fan. J'ai vu sa vidéo. Je la suis depuis ses débuts. Donc, j'ai vu une vidéo où elle parlait de... D'Empense. 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 Et ça, il faut que j'assure l'occasion pour sensibiliser son audience. Oui. Et du coup, quand elle m'a contactée directement, je pense que je l'ai écrit le même jour. Parce que je me disais, écoute, ça, c'est important pour que les gens, financièrement, sachent comment gérer leurs sous. Parce que je pense que ça peut changer des vies. Bon, Mariam, je vais te laisser clôturer pour que tu nous dises, en fait, tes services. Comment tu fais pour aider les gens. Et tes services pour les gens qui veulent venir, qui veulent beaucoup plus émerger. Super. Ben, merci, en tout cas, déjà, pour l'opportunité de présenter rapidement mes services. Donc, je le répète, The Up Tribe, c'est pas Up Trip. Up Trip. C'est The Up Tribe, la tribu du sommet. On est des francophones. Je vois, je suis anglophone. Voilà. Tu vois, hein ? Tu vois ce que je disais. Oui, The Up Tribe. The Up Tribe, la tribu du sommet. L'objectif, c'est de vous amener vers le sommet dans tous les aspects de votre vie. Parce que l'argent, c'est la finalité. Mais quelles personnes vous devez devenir ? Quels sont les outils que vous devez utiliser pour y arriver ? Donc, nous avons, nous sommes le premier cabinet spécialisé en éducation financière en Afrique de l'Ouest. S'il nous plaît, j'ai 26 ans. Et j'ai 26 ans. Donc, nous sommes le premier cabinet spécialisé en éducation financière en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les leaders, nous sommes les meilleurs. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de démystifier la finance personnelle. Parce que des fois, la finance, c'est opaque. C'est des termes compliqués et tout. Donc, déjà de démystifier et surtout de réduire la pauvreté et le chômage des jeunes par le biais de l'éducation financière. Donc, on a plusieurs offres. On a des offres de formation, des offres de coaching, aussi des offres de plaidoyer. Mais pour les offres de coaching, on a des offres en particulier, coaching budgétaire, session de thérapie financière. Parce qu'il faut le dire, il y a le problématisme aussi qui est là. Avec l'argent. Avec l'argent et tout ça. Des sessions de thérapie. Mais aussi, on a des offres aux entrepreneurs qui ont des difficultés à faire, booster leurs activités. Parce que là, je n'arrive pas à distinguer mon agent personnel de l'agent de l'entreprise. Donc, ça, on le gère aussi. Donc, bon, il faut que nous étions bien. Carrément. Et finalement aussi, une offre qui marche très bien et qui résout beaucoup de problèmes au Sénégal. Une offre aux couples. Voilà. De son cœur. Coaching financier pour les couples qui aimeraient bien mettre une stratégie de gestion finance de la famille. Mais surtout qu'ils veulent investir ensemble. Et également aussi, on a des offres aux entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, c'est-à-dire le boss, vous remarquerez des fois que vos salariés sont stressés. Côté finances. Ils ne gèrent pas bien leurs salaires et ça impacte négativement sur la rentabilité de votre entreprise. Parce que dès qu'ils sont plus productifs, les idées sont impactées sur la rentabilité de votre entreprise. Donc, on a des offres, des parcours de formation personnalisés, en fait, pour vos salariés. Donc, en somme, c'est ça. Et pour les plaidoyers, c'est pour l'État, pour l'État du Sénégal. On travaille avec l'État du Sénégal pour un projet d'éducation financière. C'est tellement fière de toi, pour un projet d'éducation financière, ma chérie, à l'école. Ah, c'est vraiment bien. Je suis très heureuse pour toi. C'est ça. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Awa, elle va mettre tous les avis en description. Je suis très accessible, je n'ai absolument pas de problème. Très gentille. Donc, ce sera un plaisir de vous accompagner et de vous booster, de vous amener au sommet. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bye. Ah, mais je suis trop fière de toi. Merci beaucoup. Mais lol. Lol. Ah, mais je crois. Ah, elle va gérer toi. C'est important. C'est bon. C'est bon.